bonjour à tous les amis je suis heureux de vous retrouver dans ce nouveau vlog alors pour te situer là on est à salbri 9h19 on attend pour rentrer après on va aller s'occuper du contrôle des machines contrôle administratif et après ça sera parti pour deux jours de run allez on se retrouve tout de suite après le jingle voilà les petits loups on se retrouve l'après midi on s'est installé on a mangé on a fait quelques essais il ya des bonnes choses et des moins bonnes choses je vais te montrer tout de suite les choses qui fâche un pilote qui est parti à l'hôpital certainement un doigt cassé et puis la machine avait quand même bien mangé j'ai même envie de te dire elle est morte la chiotte sachant que la truc elle a fait un run c'est le moteur enfin le dragster de jesse tu te rappelles peut-être d'un 70 fast qui sortait 27 2 l'année dernière il roulait sur un scooter un peu carbone comme ça là cette année il a voulu faire un dragster carrément un vrai dragster on a vu tu vois donc on a fait appel à notre copain arnaud sénégon qui réalise entre autres des châssis c'est pas son boulot mais il fait des châssis donc il nous a fait un châssis jesse a reçu son moteur là il l'a monté il a fait ses premiers tirs directement en piste sans essayer la machine sans ajuster vraiment les pressions sans faire de tête et donc du coup bah il s'est allongé là bas au bout assez lourdement donc pas mal de cases sur la machine je te montre ça et après on fait un petit tour de paddock allez c'est parti alors ici tu le vois le dragster de jesse donc qui a pas mal mangé bon après il ya des détails qui moi m'importe peu qui peuvent gêner certains moi je m'en fous un peu tu vois par contre il ya des choses un peu plus grave tu vois ici le cadre a cintré là ici ça nous a cassé en dessous la fixation du moteur le repose pied est plié là bas on a cintré l'arrière du cadre et ou juste la fixation mais ça a l'air d'avoir bougé pas mal la coque tu vois il avait une coque sympa en carbone tout est broyé et puis le pot bah le pot il va quand même assez compliqué à reflire parce que en fait si tu veux là ici la sortie de poté c'est cassé mais en fait ça a cintré ici le contre-cône donc je sais même pas si on pourra le réparer enfin je sais pas écoute on verra bien en tout cas ce qu'il faut retenir quand même c'est que tu vois c'est quand même bien d'avoir un équipement un pilote là tu vois la combi elle a juste frotté au niveau des bras tout ça bon il n'est pas esquinté bon son doigt est certainement quand même cassé pour dire qu'un cuir même à 200 balles ça peut quand même pas mal de sauver les voies au moins des rayures les rayures corporelles quoi ta chaîne sylvain djel 187 alors ça c'est sur quoi si sur quoi youtube sur youtube vous avez youtube et voilà on fait les vidéos sale brille en même temps on avait tournois c'est par là que ça se passe voilà il ya tournois qui prépa et qui filme nous juste on filme mais on admire tournois ce qui fait comme ça c'est quoi ton l'activité de la chaîne c'est de la moto 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 super motards ce qui est circuit aussi mais là on fait beaucoup d'événements sale brille on sera là c'est pour cet été on va essayer aussi de rené en même temps c'est possible si tout va bien et peut-être au mois d'octobre aussi on sera là on va voir où le vent nous mène et toi moi moi je suis en retraite c'est clair tout le monde le sait je suis en retraite c'est terminé allez sur sa chaîne allez voir merci tournois tu m'as baisé toi non pas encore voir les petits loups là j'arrive en fait je suis ennuyé avec ma générique tu sais elle ne tracte pas elle a rien dans le sifflet alors je suis venu voir chez maxi scouts ils n'avaient pas de quoi m'arranger et visiblement il ya de quoi faire on va mettre un pignon de 13 dents et on va voir si avec gregory ça va un petit peu mieux en tout cas bah merci maxi scouts heureusement qu'ils sont bas et avec ça tord le chrono allez merci merci maxi scouts mais c'est pas pour toi que j'allais faire de la pub j'allais faire de la pub pour lui lui c'est c'est hk racing je sais pas si tu connais et lui c'est zinzi enfin zinzin son vrai nom c'est zinzin c'est olivier si tu connais pas c'est un mec qui poli ces pièces tu fais pas que polir on lui fait de la concurrence l'impression tout ça on lui donne même des conseils tout ça il fait tout ça des futures pièces sur le site tournoi qui va protéger les boîtes électroniques avec tout intégré à l'intérieur son de température et la totale tout ce qu'il faut ah il va faire tout ce qu'il faut c'est tout ça c'est tout ça c'est tout ça c'est tout ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501